... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. Plus de 150 maisons détruites par les incendies aujourd'hui, les sinistrés ont été secourus dans les écoles. Et au Nigeria, 8 morts dans un attentat suicide à Maïdougouri par une femme kamikaze. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Mardi noir à Balbala, une journée sombre pour les habitants de Balbala, frappés par 3 foyers d'incendie dans cette même journée. Le bilan est lourd, on déplore donc, selon les premières informations, près d'une centaine de maisons détruites par l'incendie. En effet, pour l'instant, aucune perte en vues humaines, mais les sinistres sont nombreux. L'alerte a été permanente pour les pompiers de Djibouti-Ville et l'ensemble des autorités se sont rendus aussitôt sur le lieu des différents sinistres. Une réunion de crise s'est tenue à la commune de Balbala pour coordonner les secours. Suite à ces incendies, dont les principales causes seraient le feu de cuisine, le président de la République a donné des instructions fermes, donc à ce que les efforts soient concentrés sur les secours au sinistre. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur a indiqué dans une déclaration faite aujourd'hui à la presse que de sérieux problèmes de sécurité ont perturbé l'intervention des sapeurs-pompiers. En effet, les pompiers ont fait face à des jets de pierre au cours de leurs interventions, des actes criminels lorsqu'on sait que les sapeurs-pompiers intervenaient pour sauver de vie et les biens appartenant à des citoyens en détresse. Des actes criminels qui doivent être réprimés avec sévérité et les auteurs de tels actes doivent être présentés devant la justice pour subir toutes les rigueurs de la loi. Nous reviendrons sur la déclaration du ministre de l'Intérieur dans cette édition. Et bien donc, partons donc pour le premier incendie, un incendie qui a ravagé aujourd'hui dans la matinée plusieurs maisons du quartier de Balbala de 4 mètres près de la mosquée Aqsa. Donc plusieurs maisons sont parties en fumée, les familles les plus démunies ont tous perdu. Le quartier de 4 mètres de Balbala est un quartier construit donc en majorité avec des maisons en tôle et planches, n'ont jamais donc fait l'objet de viabilisation. Ces habitations donc sont pratiquement coulées les unes aux autres. La population s'est installée donc dans un quartier appelé 4 mètres, sans norme de construction et de sécurité. Les pompiers sont arrivés rapidement sur le lieu mais l'étroitesse des rieurs de ce quartier a rendu difficile l'intervention des agents de pompiers et de la protection civile pour maîtriser l'incendie à temps. Et bien le bilan matériel de ce drame semble donc être lourd. Vous allez donc suivre ce que ces images nous témoignent. Le premier incendie s'est déclaré au quartier donc le 4 mètres à Balbala. C'était le plus grand foyer d'incendie qui a ravagé plusieurs donc pâtés de maison, soit une cinquantaine selon donc les premiers chiffres. Les pompiers sont arrivés rapidement sur le lieu et donc ils ont pu donc maîtriser le foyer. Ils ont accédé donc au foyer de l'incendie à cause donc de manque d'accès dans les petits rieurs de ce quartier de Balbala. Les camions de pompiers sont restés donc bloqués loin des foyers de l'incendie qui s'est propagé rapidement en détruisant pour donc dans le premier bilan plus de 50 maisons tous en planche et en tol. Et un second incendie s'est produit donc dans le secteur de Balwaro cette fois-ci plus précisément au quartier Cheraf vers 14h cet après-midi. On ne déplore pour l'instant pas de victimes mais l'incendie a ravagé 6 maisons. Le feu a été circonscrit rapidement par les pompiers. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les sapeurs-pompiers de la protection civile aidés par les habitants donc de ce quartier ont réussi à maîtriser avec difficulté le sinistre qui a ravagé plusieurs habitations. Et c'est la première fois qu'une série de tels incendies sont enregistrés sur le territoire national. Et le troisième donc sinistre durant cette journée noire pour les habitants de Balbala après le départ donc des incendies en début de matinée au quartier 4m et Balwaro vers 15h c'est à Balbala 7 où un troisième donc incendie s'est déclaré avec la forte chaleur. Le feu s'est propagé rapidement et a détruit une trentaine d'habitations dans le quartier et malgré donc l'arrivée rapide des sapeurs-pompiers le sinistre donc a été maîtrisé peu après donc vers 17h heure locale. Aujourd'hui, lundi 18 juillet 2017, dans la ville de Djibouti nous avons eu trois incendies importants. Les premiers incendies, T4, on a dénommé jusqu'à maintenant 124 familles, 124 maisons. Actuellement, je suis T3, 12, on est dans ce quartier-là, nous avons dénommé jusqu'à maintenant 22 maisons. Vous avez eu en troisième incendie, à Balwaro, trois logements en dur. Aujourd'hui, dans la ville de Djibouti, nous avons de nombreuses familles sinistrées qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. C'est vrai que les pompiers, les policiers, les gendarmes ont rencontré beaucoup de difficultés dans le cadre de ces opérations parce qu'il y a eu des voyous qui ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Chaque fois qu'il y a un incendie à Balbala, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de demander non pas simplement l'intervention des pompiers mais également celui de la police, de la gendarmerie pour assurer la sécurité des pompiers. Et cela, évidemment, retarde, n'est-ce pas, les opérations des pompiers. J'ai eu les instructions personnelles du président de la République d'entreprendre et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour soulager toutes les familles sinistrées. Nous avons déjà commencé pour les premiers incendies. Nous allons continuer pour les deux autres. InshaAllah. Nous avons placé les 154 familles de la première incendie à l'école Balbala 3. Les familles de ces incendies, nous allons les placer à l'école Balbala 7. Donc, nous avons pris, conformément aux instructions du président de la République, toutes les instructions, nécessaires en fin de subvenir aux besoins des familles sinistrées. Et par la suite, une réunion de crise s'est tenue par la suite à la commune de Balbala pour coordonner notamment les secours suite aux différents incendies qui ont frappé donc la commune de Balbala. Le premier ministre par intérim et ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, a tenu une réunion de crise avec le ministre de l'Intérieur, le président de la commune de Balbala, le ministre de l'Economie et des Finances, Silas Moussa Dawali, la secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales, Moula Ousmane Aden et avec madame le maire de la ville de Djibouti, Fatima Ousmane Aden, ainsi que le président de la commune et le représentant de la préfecture de Djibouti. Tous ont pris part à cette réunion qui avait pour objectif principal de coordonner les premiers secours. Et au cours de cette réunion, il a été donc décidé de recenser les sinistrés dont les premiers ont été installés à l'école de Balbala 3. Et en fin d'après-midi, la majeure partie des sinistrés a d'ailleurs été installée provisoirement dans les écoles de Balbala. Madame le maire de la ville de Djibouti, Fatima Ousmane Aden, a été désignée comme coordinatrice de premiers secours. Et selon nos premières informations, une aide d'urgence principalement alimentaire a été débloquée par le gouvernement et doit être distribuée dès demain aux sinistrés. Venu donc aussitôt sur les différents sites où les incendies se sont déclarés, le premier ministre par intérim, Moumin Ahmed Cher, et ministre de la Justice, a félicité les sapeurs-pompiers de la protection civile qui ont donc fait avec bravoure leur travail à rassurer donc aux sinistrés que tous les moyens seront mis à leur disposition pour leur venir donc en aide. Et après avoir perdu tous leurs biens et pris en main par les pompiers et les équipes médicales ainsi que par la police et la gendarmerie nationale, les sinistrés de ces incendies ont été installés dans des écoles environnantes. Les premiers soins donc leur ont été apportés aux plus nécessités notamment et des vivres et des matelas leur ont été distribués. Ces incendies dévastateurs sont les premiers enregistrés sur les territoires djiboutiens. 124 foyers ont été ravagés par l'incendie et 124 foyers et bien sûr plus d'une centaine de familles sont sous leur toit aujourd'hui et sont abritées dans des abris de fortune notamment à l'école de Balbala 3 et à l'école de Balbala 7 selon la déclaration du ministre de l'Intérieur. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ces trois incendies. Autre actualité de ce 22h, la caravane du développement de Gobaad poursuit son effort de développement dans lequel elle s'est engagée. Dans la région de l'unité donc cette fois une bibliothèque donc a été installée. C'est ainsi que samedi dernier elle a organisé une cérémonie d'inauguration d'une nouvelle bibliothèque neuve à Asaïla un village soutien dans la préfecture de Dikil. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre des Transports également ministre de la région M. Abdelkader Moussa-Hélem la caravane du développement de Gobaad a organisé dans la matinée du samedi dernier une cérémonie d'inauguration d'une bibliothèque neuve à Asaïla village soutien donc non loin du chef lieu de la ville de l'unité d'Ikil. La plaque a été dévoilée par le ministre de la région M. Abdelkader Moussa-Hélem aux côtés du sultan de Gobaad Habib Mohamed Boukou et du président de l'association caravane du développement de Gobaad Hussain Abdallah Abbas Cette bibliothèque de 60 mètres carrés est entièrement construite sur fonds propres de l'association Elle est équipée d'électricité solaire financée grâce au concours de l'association française Agir ABCD Le fonds documentaire est constitué de quelques 2600 ouvrages et des documentaires audio-vusiels offerts par la maison d'édition Adiflore Par la mise en place d'une bibliothèque d'une valeur de plus de 7 millions de nos francs la caravane du développement de Gobaad poursuit son effort de développement dans lequel elle s'est engagée La bibliothèque d'Assa Ela portera désormais le nom d'Amin Ali Boko comptable de la poste de Djibouti et vice-président de l'association La Caravane il est décédé donc le 13 mars dernier écoutons donc les interventions des différentes interventions les personnels qui sont intervenus notamment monsieur Abbas les sous-préfets d'Assa Ela monsieur Hommad Ougouré député de la région de Diki nous ont indiqué qu'ils sont donc heureux et sont réjouis de cette nouvelle bibliothèque et le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Abdel-Gadil Moussa s'est réjoui lors d'un mot prononcé à cette occasion d'être associé à l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque à Assa Ela qui porte le nom d'un illustre fils de Gobaad feu Amin Ali Boko cette bibliothèque sera très utile pour la promotion de l'éducation à Assa Ela a indiqué le ministre il a d'ailleurs félicité les membres de la caravane de développement de Gobaad qui ont initié et financé ce projet ce projet de bibliothèque à Assa Ela sur fond propre de l'association cette initiative selon le ministre mérite des encouragements des autorités publiques et qui est aussi originaire de Gobaad nous sommes disposés à accompagner ce projet a conclu le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Abdel-Gadil Moussa Hélène sans transition sur ce sujet le sultan de Gobaad Habib Mohamed Boko a été donc l'invité d'honneur de l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque dans le village de Assa Ela qui est aussi donc le siège principal du sultanat de Gobaad le sultan Habib a salué le sens du dévouement et du sacrifice du comité technique de la caravane dirigé par son premier président Hossein Abdallah présent donc à cette cérémonie il a indiqué que cette bibliothèque est à donc préserver et de prendre soin pour donc pour les nouvelles pour les futures générations afin donc de se cultiver fin de citation Également dans l'actualité le secrétaire général du ministère du travail chargé de la réforme de l'administration a présidé hier une cérémonie de remise de certificat de formation en rédaction administrative et communication publique et qui a eu lieu à l'institut national de l'administration publique l'INAP cette formation a pour objectif de renforcer la capacité rédactionnelle en termes de courrier administratif elle a été conçue pour apprendre à capitaliser les éléments essentiels pour accroître la chance de réussir la rédaction courrier administration cette formation a vu la participation du secrétaire général du ministère du travail Abdallah Ali Mohamed du secrétaire exécutif du ministère du travail de la réforme de l'administration Mohamed Awale de la coordinatrice de formation Aïda Souleymane du directeur de l'INAP Shalmak Idris et les bénéficiaires des différents ministères tels que le ministère de la justice de la santé du travail de l'éducation rappelons que cette formation sur la rédaction administrative a été initiée afin d'offrir un apport didactique au personnel de l'administration dans les techniques de la rédaction administrative c'est pourquoi il est nécessaire de former les personnels et les cadres des ministères à une rédaction efficace et pertinente de correspondance administrative et à la fin de la cérémonie des certificats ont été distribués aux participants de cette formation Il s'est engagé à travers des mesures viables à développer le concept de gouvernance administrative pour rendre son administration efficace responsable et compétitive Il faut souligner que cette initiative rejoint les ambitions et les objectifs du gouvernement dans le cadre de renforcement et de perforçonnement des capacités des agents de l'État Le secrétaire général du ministère de l'Emploi a donc indiqué que cette formation consiste à renforcer la capacité des personnels des différents ministères Je vous propose de le suivre C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie de clôture de la formation consacrée à la rédaction administrative et à la communication La fonction publique emploie des personnels de diverses formations Cette disparité de profils explique parfois les divergences observées dans la rédaction de correspondances administratives C'est pourquoi il est nécessaire d'harmoniser le style de la communication écrite au sein de l'administration publique et de former le personnel à une rédaction efficace, efficiente et pertinente de correspondances administratives La maîtrise des techniques de la rédaction administrative est un levier qui participe à l'efficience de l'administration Elle vise un objectif unique faire passer un message de façon claire précise simple concise et neutre La communication dans l'administration se fait essentiellement par écrit Au quotidien l'administration sécrète une quantité de documents lettres comptes rendues procès verbaux circulaires décisions décrets arrêtés notes de service etc. Et chaque type de document administratif nécessite une rédaction spécifique et présente une caractéristique propre La maîtrise des techniques de la rédaction administrative est un levier qui participe à l'efficience de l'administration Elle vise un objectif unique faire passer un message de façon claire précise simple concise et neutre La communication dans l'administration se fait essentiellement par écrit Au quotidien l'administration sécrète une quantité de documents lettres comptes rendues procès verbaux circulaires décisions décrets arrêtés notes de service etc. Et chaque type de document administratif nécessite une rédaction spécifique et présente une caractéristique propre Également dans l'actualité santé à présent l'hôpital de Balbala dit Mohamed Ahmed Issa dit Chécho est un hôpital de troisième niveau qui possède un service de radiologie et de scanner de pointe qui oeuvre au maintien de la bonne santé de la population djiboutienne et en particulier les habitants de la commune de Balbala Par ailleurs un renforcement conséquent en équipement a été fait au niveau du service de radiologie de cet hôpital Ce service de radiologie effectue l'ensemble des radios pulmonaires abdominales ainsi que les membres fracturés afin de déterminer le diagnostic médical rapidement aux patients hospitalisés au sein et qui viennent en consultation Le service de radiographie de l'hôpital de Balbala effectue également les soins d'urgence pour les personnes présentant des traumatismes survenus lors d'un accident de la route notamment A cela s'ajoute la disponibilité depuis plus de 3 mois d'un scanner de pointe qui est un dispositif d'analyse d'image à haute définition pour détecter les problèmes chez la personne malade Les médecins utilisent le diagnostic du scanner pour faire ressortir chez les malades des complications comme les malformations cérébrales ainsi que les tumeurs et les hémorragies cérébrales par exemple et dans ce service travaillent deux médecins spécialistes radiologues et plusieurs techniciens qui utilisent des équipements de pointe en matière d'imagerie médicale Le ministère de la santé informe à la population que le service de radiologie et de scanner est opérationnel à l'hôpital de Balbala et peuvent venir profiter gratuitement munis de leur carte d'assurance maladie Et bien donc justement lors d'une intervention le directeur général de l'hôpital de Balbala a mis l'action que ce service est à la disponibilité de la population de Balbala je vous propose de le suivre Je vous souhaite d'informer à la population jiboutienne en général et particulièrement à la population de Balbala que dans notre structure sanitaire nommée hôpital Mohamed Ahmed Issa de Cheikhot qui se trouve dans les quartiers populaires de Balbala nous avons bénéficié du renforcement des équipements médicaux au sein de notre structure Nous avons depuis un certain temps environ 4 mois nous avons un scanner de 64 barrettes qui est disponible au sein de notre établissement Grâce à ce scanner nous parvenons à faire des examens radiologiques et scanographiques dans l'hôpital et cela nous facilite beaucoup le travail parce que jusqu'à là nous étions emmenés à achiminer les malades vers les structures voisines comme Rahma ou comme hôpital de Pelletier Donc actuellement nous avons les deux médecins radiologues sur place et nous avons les appareils échographiques les scanners qui nous permettent d'explorer le malade de poser un diagnostic très précis et cela au final aide à la prise en charge thérapeutique de nos malades Nous appelons ainsi à toute la population qui ont besoin de faire ce type d'examen qui peuvent venir trouver ces examens sur place dans l'hôpital et nous demandons pour l'occasion aussi de venir avec leur carte d'assurance maladie ce qui leur permettra d'avoir un examen presque 10 ans gratuitement page sport de cette édition les athlètes jiboutiens sont désormais bien connus dans le monde pour leurs performances 6 athlètes jiboutiens dans une fille partie en ce moment au championnat arabe d'athlétisme qui se déroule à Radès en Tunisie première épreuve première médaille d'or pour Mohamed Ismail Ibrahim l'étoile montant de l'athlétisme jiboutien et international donc c'est encore illustré par ses performances en effet après Bakou il avait également remporté une médaille d'or il a remporté hier deux médailles d'or dans les catégories demi-fonds le 1500 et les 3000 mètres pour les 5000 mètres Ibrahim Hassan Bouh et Jamal Abdi Dhirier participeront donc à la finale ce soir et enfin pour clore l'actualité nationale le service de la douane dans les trois de collaboration avec les forces armées a permis ce matin la saisie d'une grande quantité de cigarettes interdites à la vente en République de Djibouti et de produits pharmaceutiques à Demerjog au total plus de 60 cartons de cigarettes et de produits pharmaceutiques saisis ont été brûlés selon la procédure standard en vigueur en présence des douaniers de la brigade le directeur des douanes et des droits indirects Bouled Ahmad Youssouf a félicité l'armée et les agents de la douane pour le succès de cette opération conjointe qui lutte jour et nuit contre la contrebande et met par la même occasion en garde les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie du pays ainsi qu'à la santé de la population Et de là nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale au Nigeria 8 morts dans un attentat suicide à Medjugorje un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui donc dans une mosquée de cette ville du nord-est du Nigeria cette région du pays est régulièrement visée par Boko Haram 8 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans un attentat suicide commis par une femme dans une mosquée de Medjugorje la capitale de l'état du Morneau dans le nord-est du Nigeria régulièrement visée par des attentats du groupe extrémiste Boko Haram une kamikaze s'est fait donc exploser dans cette mosquée du quartier de Londansiki juste après la prière du matin c'est ce qu'a déclaré donc les responsables et les autorités locales M. Satomi a précisé que la kamikaze était poursuivie par des habitants du quartier qui la suspectaient de vouloir commettre un attentat quand elle s'est approchée de la mosquée ils ont exigé qu'elle s'arrête pour être fouillée mais elle s'est subitement engouffrée dans la mosquée et a déclenché ces explosifs et enfin donc au Cameroun l'enquête après le naufrage d'un bateau de l'armée au Cameroun une enquête est en cours et une cellule de crise a été mise sur pied après le naufrage d'un navire de l'armée dimanche matin entre Douala et la péninsule de Bakassi au sud-ouest du pays pour l'heure 34 militaires sont portés disparus il n'y a que 3 rescapés les victimes font partie des militaires du BIR le bataillon d'intervention rapide ils sont en première ligne dans la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays mais ils étaient en mission logistique pour transporter du matériel destiné à la base militaire de Bakassi d'après les premières informations la mer était très agitée ce dimanche et les conditions météo se sont brusquement dégradées et ils étaient 6 heures du matin quand le Mendoomba a coulé avec 37 personnes à son bord selon un communiqué de l'armée le navire était de type LCM c'est à dire un bateau conçu pour transporter et débarquer des véhicules il avait été mis en service en 2009 et faisait en ce moment la navette entre Limbé et Bakassi à la frontière du Nigéria et transporter du ravitaillement et du matériel pour les activités civiles militaires du Bire dans la péninsule c'est tout pour ce journal merci à vous de nous avoir suivis merci à tous